Et voilà, on se retrouve une fois de plus avec le Rav Peretz pour ses petites capsules de Torah sur la prophétie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Rav Peretz ? On va parler d'une chose aussi qui est fondamentale, qu'on vit à chaque instant de nos journées, pour ceux qui essayent en tout cas. La Lacha. La Lacha, la loi, oui. Comment je réalise une mitzvah ? Est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle chose, Shabbat, etc. Toutes les lois qu'on a dans le Shukran Arurken, le livre des lois, il y en a beaucoup. Pas mal, oui. Mais la grande majorité, pour ne pas dire que la quasi-intégralité, vient du Hommash, de la Torah. OK. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'on n'y prête pas souvent attention, mais le Hommash, la Torah, a été écrite par Moshé Rabbeinu, sous la dictée de Dieu. Alors, il était ce qu'on appelle, nous, Moshé Rabbeinu, le Moshé, notre maître, c'est la référence pour tous les rabbinimes, tous les maîtres, tous les réveillants, toutes les générations. On est d'accord. C'est quelqu'un qui avait pour maître Dieu. OK, pas mal. Il n'y avait pas de rabbin, mais... Bien placé, le gars. Ah oui, oui. Dans la hiérarchie, je veux dire, il est au top. Ah oui, c'est le mieux que ça, tu ne peux pas. Donc, il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas de rabbin qui lui a enseigné, mais Dieu lui a enseigné directement. Directement. Et alors, tout le Hommash qu'on a, donc, nous donnons à la Chod, et puis toutes les histoires qu'on connaît, eh bien, c'est de la prophétie. Moshé s'appelle le père des prophètes, d'après le rabbin, dans les 13... Oui, ça, tout le monde est d'accord. La septième, eh bien, le père des prophètes, c'est Moshé Rabbeinu. Alors, ça veut dire que toute la prophétie qui est écrite là-bas, eh bien, c'est la source de notre halakha, c'est la source de notre histoire, de tout ce qu'on connaît, ce qu'on réalise aujourd'hui, que ce soit la Shritah, que ce soit le Shabbat, que ce soit... Peu importe, toutes les lois qu'on a. Et toutes les lois qu'on a, toutes les halakhot, eh bien, c'est un poursour, c'est un pour origine de la prophétie, pure et simple. Parfois, on fait même référence au théélime, c'est ramené parfois dans beaucoup de textes, y compris dans l'halakha, le théélime aussi, c'est de la prophétie. David Améler était également prophète, c'est connu, même s'il avait lui-même un prophète. Oui, mais si on suit tous les cours, si on a été assidus à tous tes cours depuis le début, comme tout le monde a été, bien entendu, c'est évident. En fait, l'halakha, c'est de la prophétie, on est d'accord, c'est même... Tout le monde est d'accord, ça arrive chez le plus grand des prophètes, Moshé Rabbeinu. Tu me dis, t'es élime, on sait que David, c'était aussi un prophète, le roi David, c'était quelqu'un. Mais d'après ce que tu dis, tout ce que nous, on fait tous les jours, au quotidien, c'est aussi de la prophétie, puisque tout vient de Dieu. En fait, c'est une réalisation, une concrétisation de cette prophétie. Ce message, c'est un message unique, par un Dieu unique, pour un homme particulier qui s'appelle Moshé. Et depuis cela, tout le Talmud, c'est d'où vient l'halakha, en fin de compte, de l'agmara. Et alors, les discussions qu'on a dans le Talmud, qu'on a ensuite dans la Mishnah, dans l'agmara, etc., dans toutes ces conversations-là, il y a une référence à Moshé, à l'halakha, les Moshé, Mishina, et non, mon maître, etc., c'est une transmission de Moshé. Et ces transmissions-là, elles s'est perpétuées, simplement, parfois, il y a eu des différences dans la lecture. Moi, je me rappelle de ça. Non, moi, je me rappelle autrement, avec parfois des sujets totalement opposés. Qui permet, justement, la discussion entre eux. Exactement, de là vient la lumière. Mais il n'empêche que toutes ces discussions, même du Talmud, d'ailleurs, eux-mêmes, ce sont des grands prophètes, tous les sages le sont. Mais eux-mêmes discutent l'halakha dans l'agmara, par rapport à ce qui est écrit dans le Chumash. Donc, encore une fois, on a pour référence ici la prophétie de Moshé, le prophète, comme encore une fois le Rambam. Je vous invite à regarder les 13 Icarim du Rambam là-bas, où il parle beaucoup de la prophétie de Moshé, etc. On va les regarder. C'est conseillé. Et donc, là-bas, tu vois que c'est comme ça que ça commence. Et après, de la Mishina, l'agmara, saboraïm, tout ce qui est... Donc, pour résumer, notre règle de vie, qui est la halakha, n'est pas une règle qui a été faite par des hommes pour régler des vies au niveau sociétaire, mais ça a été créé par Dieu et c'est une prophétie qui a été donnée par Dieu à Moshé directement. Exactement. Donc, notre halakha, c'est la prophétie. Respecter la halakha, c'est écouter la prophétie. Hazzakubaou. A bientôt.